Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien ? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous rajouterons un E au nom de la ville, parce qu'ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience, sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Et on a trois enfants et sept petits-enfants avec mon épouse. Alors Pouyanné, arrête de te gaver, c'est un salopard. Vraiment, j'ai pas de terme. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Nous sommes en guerre. Total, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français en fait de sol, de ciel, de mer, de force. Et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. ne relèveront plus que des autorités françaises. Qui disait ça ? Qui parle de souveraineté française ? Eh bien, un certain Charles de Gaulle, alors président de la République. Eh bien, nous recevons aujourd'hui l'un de ses petits-fils, Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, il est conseiller d'entreprise, il est géopoliticien, et il va nous parler de ce qui se passe aussi bien sur le registre de la guerre Russie-Ukraine que sur la France. Et il n'est jamais, jamais malséant de parler de la France. Mais auparavant, on va parler aussi de quelque chose qui est au fronton de tous les édifices de la République française. Liberté, égalité, fraternité, liberté. Liberté d'expression, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle devient ? On en parle avec l'avocat Diane Prota au sujet de l'affaire François. Mais au-delà de l'affaire François, est-il encore permis de parler librement ? Oui, nous le faisons, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio. Mais est-ce que c'est généralisé ? Et est-ce qu'il faut que ça soit généralisé ? Bien sûr, on va parler de tout ça, et évidemment, de la perle d'Agnès Pannier-Runacher. Et on est tellement heureux de l'écouter. À chaque fois, à tout de suite. Sud Radio Bercov, dans tous ses états, le fait du jour. Car sans liberté, on sait très bien ce qui se passe. Les exemples depuis des siècles sont très nombreux. Et justement, on va parler de cela avec Diane Prota pour une décision. Eh bien, on dit, on dit cette fois, la justice ne fait pas son boulot. Eh bien, cette fois-ci, si la justice peut faire son travail, elle le fait. Et là, elle l'a fait pour, en ce qui concerne un journal en ligne, France Soir. Par une décision à date du 13 janvier, donc il y a trois jours, le tribunal administratif vient de trancher en faveur de France Soir et a prononcé la suspension de la décision du 5 décembre 2022. Vous voyez, tout ça est allé assez vite. Où la commission mixte paritaire des publications et agences de presse, la 13 officielle, a refusé le renouvellement de l'inscription de France Soir jusqu'à ce qu'il soit statué, au fond, sur la légalité de cette décision. Alors, Diane Prota, d'abord, cette CPAP, cette commission mixte paritaire des publications et agences de presse, qu'est-ce qu'elle reprochait à France Soir et qu'est-ce qu'elle a demandé de sanctionner ? Bonjour, super. Merci de cette invitation. Je profite quand même, dès le début, pour dire que je n'étais pas la seule avocate de France Soir que j'ai défendu France Soir avec mes confrères Dimey Gliau, Golnadel et là, ici, ça a été une équipe tous ensemble pour parvenir enfin à une belle décision. Une dream team. Alors, en tout cas, je vous remercie de la qualifier comme ça. Mais pour être très concret, j'ai amené la décision de la CPAP, donc celle qui était critiquée, et ce qui était dit le 5 pour retirer cet agrément CPAP qui, en substance, permet surtout aux gens qui font des dons à France Soir d'obtenir une défiscalisation sur leur revenu ensuite. les lecteurs, qui regardent ce journal en ligne, qui l'écoutent, font des dons. Et entre autres, un journal comme celui-là, et puis que d'autres, il y a énormément de tribunes en ligne, de blogs, etc., vivent de ces dons. Exactement. Et les revenus de France Soir sont à 90% tirés des dons, dont 70% sont défiscalisés. Défiscalisés, il y a certaines personnes qui, parfois, ne demandent pas sa défiscalisation, mais la plupart, comme vous l'avez vu, le font. Est-ce qu'il a été reproché pour retirer cet agrément ? Alors, attendez, si je comprends bien, juste pour être précis, donc, ce que demandait la commission mixte paritaire de publication en agence de presse, c'est que France Soir ne puisse plus profiter de la défiscalisation. C'est ça. Entre autres, une faillite, quoi, assurée. Exactement. Vu la proportion, puisque, vous l'avez compris, c'est le modèle de financement de cette presse qui est finalement gratuite, mais c'est parce qu'elle est financée C'est la presse en ligne en général. Financée par ses lecteurs. Et justement, pour empêcher ce financement, la CPPAP a pris une décision en disant, en ce qui concerne France Soir, après avoir examiné les pièces du dossier et les contenus du service et avoir sollicité l'avis de la DGS, du ministère de la Santé, la commission a constaté qu'il était publié sur ce site internet de manière régulière et univoque des contenus qui jettent le discrédit sur les vaccins autorisés par les autorités publiques pour lutter contre la Covid-19 et sur sa politique vaccinale et sur la politique vaccinale mise en oeuvre par les pouvoirs publics. Ainsi, en délégitimant des dispositifs médicaux et approuvés et recommandés par les autorités sanitaires, le contenu publié sur François sont susceptibles de détourner les citoyens de ces dispositifs médicaux et par là même de constituer un danger pour la santé publique. C'est-à-dire que François inciterait les citoyens à ne pas se vacciner et donc que ça constitue un danger. Alors en fait, il dit que François vous faites des fake news en encourageant justement la non-vaccination et vous vous dites ça n'a rien à voir. Alors expliquez-nous. Oui, il y a deux points. Pour revenir sur le premier, je rappelle quand même que l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens prévoit que la liberté elle consiste à faire tout ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui. Tout le monde le sait la liberté. Pour limite la liberté d'autrui. Mais là, dit le gouvernement, enfin le CPAP, vous nuisez, François nuisez à autrui. Posez-vous la question, comment peut-on d'un point de vue de la causalité reprocher, dire aux gens qu'ils mettent en danger la santé publique en lisant quelque chose ? Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que la vaccination elle n'est pas obligatoire. En tout cas, ce qu'a dit le gouvernement. Alors si la non-vaccination constituait un danger pour la santé publique, à ce moment-là, si le gouvernement avait été sincère, il aurait rendu cette vaccination obligatoire. Comme elle ne l'est pas, ça veut dire que c'est un choix libre et éclairé de chacun. Pour faire un choix libre et éclairé, il faut avoir des informations loyales et transparentes. Et de ce fait, comment peut-on considérer qu'en lisant un journal, nous allons mettre en danger la santé publique puisque justement, cette vaccination n'est pas obligatoire ? Donc il y a quand même un vice réel du raisonnement dessus. Et à moins de considérer finalement que le danger, c'est la liberté en elle-même, celle de s'informer, peut-être. Et alors justement, de ce point de vue-là, donc le tribunal administratif a démenti, enfin a dit, attendez, vous ne pouvez pas recommander cela. quels ont été les arguments de la justice en l'occurrence du tribunal administratif ? Alors, l'argument principal qu'a retenu le tribunal administratif, c'est malgré tout la partialité de la présidente de la CPPAP. Cette dame, qui s'appelle Madame Franceschini, d'ailleurs, qui est conseillère d'État et qui préside cet organe, l'année dernière, dans le cadre d'une commission où vous avez peut-être entendu parler, la commission Brunner, qui a rendu un rapport à M. Macron sur, elle s'appelle le numérique à l'ère des lumières, ou qui aurait peut-être plutôt été la Pravda à l'ère du numérique, si vous voulez, mon opinion, mais enfin, quoi qu'il en soit, cette dame, au mois de janvier 2022, a pris parti publiquement contre François et a dit dans la presse, et c'est ça qui était le plus important, c'est qu'elle souhaitait que la CPPAP retire à François son agrément pour être plus précis, elle a dit, s'agissant du cas particulier de François, voire le seul levier dont dispose la commission serait de considérer que le site présente un défaut d'intérêt général, en raison notamment d'allégations susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé publique. Or, il y a un principe d'impartialité, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, même si vous êtes juriste, quand vous êtes le juge d'un dossier, vous ne pouvez pas être le juge si... Et ça l'avait dit en janvier dernier. Un an avant, publiquant remis à M. Macron et donc, elle aurait dû se déporter. Donc, c'est à ce titre que ça a été suspendu. Mais néanmoins, beaucoup d'aliments ont été portés à la connaissance du tribunal, dont la défense de la liberté d'expression, mais également la constitutionnalité même de l'existence de la CPPAP, parce que mon confrère Dimey Gliau a posé une question prioritaire de constitutionnalité qui, elle, également a été renvoyée sur laquelle il faudra statuer pour savoir si cet organe en lui-même dont les représentants sont majoritairement ceux du gouvernement est indépendant ou pas. Donc, il y a un problème fondamental de toute façon pour tous les autres. de l'indépendance de cette commission mixte paritaire de l'indication et de l'agence de presse. Oui, parce qu'indépendamment de la décision qui est un succès pour François, de toute façon, le Conseil d'État et ensuite, je l'espère, le Conseil constitutionnel devront statuer sur l'égalité même de cette commission. Et donc, vous l'avez compris, il y avait des éléments de procédure, donc la partialité de la juge, mais également un problème de respect du contradictoire puisque cette note de la DGS du ministère de la Santé qu'on oppose à François, voire quand même se défendre. C'est un normal et par ailleurs, le règlement d'interview de la CPPP a été violé deux fois et gravement. La première, c'est que la convocation à l'ordre du jour a été adressée un jour avant la séance aux membres et non pas huit jours. Mais également, il y a eu, c'est important, une fuite de la décision dès le 30 novembre dans la presse et sur les sites du ministre alors que François même n'avait pas reçu cette décision et ça, c'est la violation du secret du délit. D'accord. C'est malheureusement la violation du secret de l'instruction, vous le savez, je ne dis pas, je ne le défends pas du tout mais malheureusement c'est devenu, hélas, monnaie courante. Mais revenons à l'essentiel, Yann Prouta. On a parlé de ceci, les dons. Alors justement. C'est très important parce qu'effectivement, dans toute une presse, alors il y a une presse qui bénéficie d'énormément de publicité, de subventions, il faut bien le dire, on sait très très bien qu'énormément de médias reçoivent des subventions, je ne les citerai pas tous, de l'ordre du gouvernement, donc du contribuable, de 16 millions d'euros par an, énormément de journaux, de quotidiens, des hebdomadaires. Et là, en fait, on met en question les dons de ceux qui, par exemple, écoutent ou suivent François, par exemple. Exactement. Et je vous avais même parce que, en fait, François a été aidé par tous ses lecteurs, dont notamment certains qui ont écrit, mais écoutez, pourrions-nous intervenir volontairement dans cette affaire pour apporter notre soutien en tant que lecteur ? Et ça, ce n'était pas gagné au départ. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit... Vous voulez dire les lecteurs de François ? Deux-mêmes ont écrit, ont demandé à François, est-ce que votre avocat pourrait prendre en considération l'idée que nous aussi nous intervenions ? Je trouvais que c'était une idée excellente et c'est comme ça que nous avons reçu des centaines de témoignages et que des lectrices se sont constituées dans ce dossier et j'ai apporté avec moi ce que ça me semble très important, de l'attestation de l'une d'elles que j'ai trouvée formidable et que j'ai lue. Pendant l'audience, elle se reconnaîtra peut-être. Elle nous écrit, vous comprendrez tout. Suite à la décision du retrait de l'agrément de CPPAP à François, je tiens à témoigner de ce qui suit. Pendant toute cette période de crise Covid, j'ai été ravie et admirative de l'énorme travail effectué par François qui a réussi à interviewer de grands scientifiques, spécialistes renommés dans le monde entier. François était le seul quotidien que je connaisse à faire ce travail permettant à ses lecteurs d'être informés, de se forger une opinion accédant à des avis différents. Pour soutenir ce travail remarquable, j'ai fait plusieurs dons à François dans la mesure de mes moyens y étaient incités par la possibilité de déduction fiscale d'une partie des dons. J'observe que s'il est tout à fait normal qu'un contrôle soit exercé sur la distribution des données publiques, ce contrôle doit être limité et se fonder sur les critères les mêmes pour tous, purement objectifs. J'estime que cette décision du retrait entraîne une rupture d'égalité inacceptable. En effet, en tant que citoyenne lectrice de la presse, je suis exactement dans la situation de n'importe quel autre lecteur qui soutient son journal en faisant des dons. Donc je ne vois pas pourquoi je serais privée de cet avantage au simple motif que j'ai choisi de soutenir. Vous le comprenez très bien, le fait que le magistrat ait retenu cette intervention des lecteurs, c'est formidable parce que ça ouvre la voie à une presse financée par ses lecteurs. Et en plus, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il y aurait ce qu'on a fait falloir. Une espèce de discrimination dans la philanthropie. Au bout du compte, c'est un acte de philanthropie. Il n'y a pas de raison. J'aime un journal ou j'aime une radio ou j'aime ceci. Je finance, je donne des dons parce que j'estime qu'ils contribuent à mon information ou à mes éclaircissements. Et mieux encore, le juge a donné une indemnité pour les avocats qui ont soutenu les lecteurs, ce qui est tout à fait inhabituel, de 1 500 euros. Je veux dire, je vous fais... C'est rare. C'est même très rare. C'est un acte de faire mais je provine pour aussi féliciter les journalistes et dont la rédactrice adjointe de François qui pour le compte des journalistes a fait cette intervention volontaire en disant que pour elle c'était la liberté d'écrire. Donc il y a la liberté d'être informée, la liberté d'écrire et la liberté de la presse plus globalement. Ça va au-delà de François. Ça va au-delà de où va la liberté d'expression. Et vous rappelez très 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 bien Diane Prota, vous et vos collègues bien sûr, l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Peut-être qu'on pourrait la rappeler cette... En tout cas, peut-être pas mot par mot mais l'essentiel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la liberté des uns s'arrête là où elle nuit à autrui et comme a priori la vaccination n'est pas obligatoire, on ne voit pas en quoi ne pas être vacciné nuirait à autrui et donc encore moins quel serait le lien de causalité entre le fait de lire un journal et un danger qui serait causé à la liberté. À moins, comme je le disais, que ce soit la liberté elle-même qui ne soit un danger. Mais j'en prouve, parce que cette affaire est tellement large qu'il y a eu l'intervention propriomotue, je n'avais jamais vu ça dans ma carrière, d'un rapporteur spécial du Haut Commissariat des Droits de l'Homme de l'ONU qui a écrit directement, je vous ai transmis d'ailleurs cette lettre, au tribunal et à la CPPAP. C'est la commission des droits de l'Homme de l'ONU. Exactement, la liberté de la presse a été saisie par ce monsieur qui est le représentant, le rapporteur spécial de la liberté de la presse au niveau de l'ONU et maintenant l'ONU a 60 jours pour donner à la France son avis sur cette question et ce monsieur a écrit au tribunal je peux vous dire je vous écris au sujet de la requête de François monsieur le Président nous suivons cette affaire qui concerne le journal François en ligne la décision prise contre ce journal par la CPPAP pourrait contrevenir à l'exercice pacifique des droits fondamentaux à la liberté d'opinion d'expression d'information et de participation à la vie publique violation du pacte international des droits de l'homme etc. United Human Rights Nation Oui, alors justement posons la question encore une fois au-delà de François le cas de François est exemplaire mais il y en a d'autres justement et il y en a d'autres on le sait sur les réseaux sociaux sur internet et partout au fond aujourd'hui on a l'impression que la liberté d'expression devient un territoire de bataille il l'a toujours été évidemment on ne va pas se rappeler Voltaire on ne va pas rappeler les Lumières on va rappeler tout cela mais qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire est-ce qu'il y a à votre avis je demande à la citoyenne Diane Protard et pas seulement à l'avocate bien sûr est-ce qu'il y a une volonté quand même générale de limiter tout cela c'est-à-dire et d'ailleurs ce n'est pas une question de droite ou de gauche parce qu'on a l'impression que pour un certain nombre de gens de quelque bord que ce soit si vous n'êtes pas d'accord avec moi il faudrait peut-être vous empêcher un peu de vous exprimer est-ce qu'il n'y a pas de ça quelque part qui flotte dans l'air ou dans l'atmosphère en ce moment je le pense mais je pense que ça flotte dans l'air depuis longtemps je sais que vous avez des caméras je ne sais pas si ça se voit mais est-ce que vous vous souvenez du slogan qui passait à la télé on peut débattre de tout sauf des chiffres vous voyez bien on peut débattre de tout sauf des chiffres je pense dans vos émissions on débat de tout c'est comme ça que vous le présentez avec des chiffres et on débat de tout absolument il faut ouvrir d'ailleurs pour que les gens donc il y a à mon sens effectivement une véritable volonté d'empêcher ce débat et on ne comprend pas pourquoi parce que finalement il s'agit quand même simplement d'un traitement médical mis sur le marché par un industriel privé et on sait très bien des industriels privés mais on sait très bien que tous ces traitements ils ne sont pas exempts dans l'avenir de présenter des risques on voit très bien tous les scandales financiers sanitaires on a eu du distrib Ben jusqu'à les Votirox actuellement Médiator les Votirox c'est par une presse libre qui a pu donner ces informations que c'est ce qu'on a pu être révélé mais si vous avez aussi un autre j'aimerais quand même c'est sûr un point sur sa liberté concernant François François a fait valoir que comme finalement on lui rentirait son agrément en le traitant de journal complotiste qu'en réalité il y avait une atteinte très grave à son image à celle de la résistance le titre François dans l'idéal dans l'esprit des citoyens c'est un journal de la résistance et ce qu'a répondu le ministre finalement dans son moment c'est de nous dire oh mais comme vous publiez ce genre de contenu vous n'êtes indigne de porter ce message or il faut rétablir ce message la résistance et aussi la permettre à chacun d'avoir sa propre liberté d'opinion et c'est cette image que François doit avoir et c'est celle qui je pense est restaurée aujourd'hui par cette décision on n'est plus des complotistes le journal François est un journal qui porte haut les valeurs de la résistance et de toute façon même si effectivement nous ne sommes pas en 40-44 de toute façon encore une fois la liberté ne se divise pas et l'article 4 est très fort en disant tant que ça ne nuit pas à autrui et comme vous avez expliqué on ne va pas revenir là-dessus mais il y a autre chose aussi juste pour terminer en fait est-ce que ça fait jurisprudence ou pas encore cette décision du tribunal administratif Diane Grotta alors elle ne fait pas encore jurisprudence parce qu'elle devra être confirmée au fond c'est-à-dire que c'est une suspension provisoire quand vous attaquez cette décision en général les tribunaux sont encombrés donc vous attendez à une décision dans les 18 mois mais quand l'entreprise peut péricliter et les salariés parce qu'on a une quinzaine perdre leur emploi on fait une demande urgente qui n'est pas forcément toujours et il faut prouver cette urgence donc dans l'urgence le juge a suspendu il n'a pas annulé il a suspendu dans le temps que le tribunal se prononce l'intérieur mais je pense quand même que on a parlé de beaucoup de choses mais qu'il y a certains éléments de droit qui sont tout à fait imparables mais nous verrons bien ce que dit l'avenir et bien écoutez nous verrons bien et nous reviendrons là-dessus quand les décisions seront prises merci Diane Prota merci de votre invitation Sud Radio Bercov dans tous ses états les perles du jour si vous n'existez pas il faudrait vous inventer parce que de temps en temps vous sortez des choses tellement admirables quand vous avez parlé du travail à la chaîne etc c'était magnifique et là vous venez de parler à France Info sur la crise énergétique puisque je le rappelle vous êtes ministre de la transition énergétique et vous expliquiez pourquoi il y a il y a ce problème de l'électricité soit des coupures soit de la harte soit surtout de l'explosion des prix de l'électricité et voici ce que vous disiez alors d'abord je veux rappeler une chose le prix de l'électricité quand il s'est envolé au mois de septembre octobre c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité et donc cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire moi je suis prêt à payer plus la crainte d'eau pour être sûr de ne pas être coupé mais oui mais oui mais Agnès Pannier une achère nous vous donnait toujours avec cette utilisité exemplaire qui est la vôtre la clé du problème qui sont les responsables les consommateurs qui se sont rués pour acheter d'électricité qui étaient prêts à payer 1000 euros le mégawatt non ? alors ça n'a rien à faire avec l'indexation sur le prix du gaz ça n'a rien à faire avec la fausse concurrence EDF et tous les petits qui se sont engraissés avec les prix cassés d'EDF qui rachètent 10 fois le prix ça n'a rien à voir évidemment avec Fessenheim et les centrales nucléaires à l'arrêt tout ça n'a rien à voir non 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 on a trouvé le coupable ce pelé ce galeux d'où nous vient tout le mal les consommateurs et oui vous auditeurs de Sud Radio vous êtes précipités pour acheter l'électricité très tôt c'est ça merci Agnès Pannier rue Nachère grâce à vous on sait d'où vient le problème et on sait pourquoi les prix de la cité se sont envolés voilà et bien vous devez savoir restaurateur boulanger etc sur qui vous retournez sur vous même bande de consommateurs aveugles et inconscients merci madame la ministre de la transition énergétique et quelle énergie tout de suite dans le face à face du lundi 16 janvier André Bercoff reçoit Pierre de Gaulle le petit-fils du général de Gaulle une heure d'entretien pour revenir sur l'actualité notamment l'actualité internationale à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercoff dans tous ses états le face à face et nous sommes avec Pierre de Gaulle Pierre de Gaulle vous êtes gestionnaire de patrimoine voilà et entrepreneur voilà vous êtes né en 1963 vous avez 59 ans vous êtes le petit-fils du général de Gaulle et vous avez pris position à plusieurs reprises récemment sur un fait un événement qui nous occupe beaucoup c'est justement la guerre Russie-Ukraine enfin ce qui se passe et les conséquences puisque aujourd'hui on peut le dire ça concerne pratiquement la moitié de la planète sinon la totalité et il faut le dire Pierre de Gaulle vous avez pris des positions par rapport à la doxa médiatique par rapport aux discours dominants des positions extrêmement hétérodoxes et je voudrais justement que vous nous expliquiez pourquoi et auparavant je voudrais que vous me disiez si aujourd'hui est-ce que ça veut dire encore quelque chose d'être gaulliste je m'explique c'est quand André Malraux disait mais après la mort du général de Gaulle ça ne veut plus rien dire être gaulliste être gaulliste voulait dire quelque chose quand le général était vivant et depuis ça ne veut plus rien dire il le disait à peu près comme ça ce ne sont pas ces paroles exactes là-dessus qu'est-ce que vous en pensez ? Alors bonjour André je vous remercie de votre invitation sur Sud Radio j'en profite pour vous présenter mon meilleur vœu de santé et de prospérité ainsi que pour nos auditeurs c'est vrai que c'est une année intéressante qui est à mon avis certainement une année de basculement puisqu'elle montre à quel point les réalités apparaissent vous savez que le général de Gaulle disait que la politique est une affaire de réalité et que malgré la communication bon ton la communication uniformément acceptée et la fabrication de consensus et bien on arrive aux réalités si j'ai souhaité m'exprimer le 14 juin à l'occasion de l'invitation par la Russie à venir pour célébrer la fête nationale de la fédération de Russie voilà j'ai fait un discours spontané donc c'était de ma propre initiative parce que j'ai considéré qu'il était de mon devoir de rétablir certaines vérités face à la crise actuelle à toutes ses conséquences et tous les mensonges et contre-vérités qui ont été faites notamment concernant la crise en Ukraine qui est en fait une guerre et qui est fondamentalement une guerre économique tout d'abord souligner que je suis dans la continuité de la pensée du général de Gaulle qui avait une connaissance intime et profonde de la Russie et de ses dirigeants équivalente à aucun autre chef d'état ni même de son vivant ni même aujourd'hui et qui considérait que la Russie et la France étaient liées par une longue histoire et par une communauté d'intérêts de destin et surtout il l'a toujours considéré il l'a toujours considéré même au moment les plus difficiles de la guerre froide et surtout qu'elle était indispensable à la continuité d'un équilibre et à la prospérité et à la paix dans le monde je pense qu'il faut voir la Russie comme un état très fort un état considérable à la fois par la géographie par sa richesse par ses matières premières et la position géographique et géopolitique qu'elle s'occupe la Russie est totalement incontournable et il faut replacer les choses dans son contexte à qui profite cette guerre ? Juste à vous Pierre de Gaulle Montagnier que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine en l'occurrence le 24 février dernier 2022 non ? Oui c'est la vérité mais qu'auriez-vous fait qu'auriez-vous fait si depuis la chute de l'Union soviétique en 1991 on vous avait fait des promesses qui ont constamment constamment été réfutées qu'on vous avait fait miroiter le fait que jamais l'OTAN ne s'étendrait à l'Est qu'on a supprimé les uns après les autres les accords de désarmement je parle des américains et qu'on a cherché à isoler la Russie en reniant la parole donnée qu'on lui avait faite de garder si vous voulez une certaine distance militairement les accords de Minsk qu'Angela Merkel vient de dire qu'elle ne les a signés alors justement les accords de Minsk ont été établis pour protéger les populations russophones du Donbass lesquels dès 1994 ont fait l'objet d'exactions de brimades de la part de certains mouvements ultra-nationalistes ukrainiens il y avait véritablement des persécutions et on a signé les accords de Minsk qui étaient entre ukrainiens mais garantis par les français par les allemands aussi avec observance de l'OSCE et des pays limitrof qui étaient chargés de protéger les populations et d'assurer une stabilité dans la région il y a eu ce coup d'état à Maïdansk en 2014 où on a institué un gouvernement que je considère comme soumis à l'OTAN qui n'a cessé le gouvernement de Poroshenko qui n'a cessé depuis lors de vouloir annihiler la culture russe persécuter les populations et qui a causé quand même entre 16 et 18 000 morts par suite de bombardements et d'exactions dans le Donbass dans le Donbass Angela Merkel a récemment alors je ne sais pas comment on peut caractériser cette déclaration mais dans l'article de Ditsait du 7 décembre de l'année dernière a dit que ces accords elle n'avait jamais l'intention de les faire respecter et que c'était un leurre pour permettre à l'Ukraine de s'armer ce qu'a confirmé pardon François Hollande ce qu'a confirmé François Hollande qui est d'ailleurs étrangement resté silencieux sur la question comme il est resté étrangement lointain et silencieux par rapport au rôle qu'il aurait dû jouer comme la France est restée extrêmement lointaine et silencieuse par rapport au rôle qu'elle aurait dû jouer en tant que grande puissance internationale en s'affirmant comme un partenaire crédible de la Russie ce qu'elle n'est absolument plus aujourd'hui et donc on se retrouve face à une situation de guerre parce que si les accords de Minsk avaient été appliqués on n'en serait pas là donc il faut bien rappeler la causalité on a menti aux Russes de façon effroncée et la menace était grande pour Poutine de se faire encercler alors vous me direz oui mais bon finalement ça aboutit à l'effet inverse puisque l'OTAN s'est élargi mais l'effet inverse c'est justement que l'OTAN a été créée pour éviter exactement la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui l'OTAN a été créée pour éviter un conflit nucléaire majeur et donc qu'il puisse y avoir des accords entre pays limitrophes pour que si jamais le conflit ne s'étende pas et ne débouche pas sur une guerre nucléaire c'est à dire qu'il puisse y avoir un espace de manœuvre pour un conflit conventionnel avant le déclenchement ultime d'une guerre nucléaire donc la Russie se trouve maintenant avec la possibilité d'avoir une arme nucléaire à 5 minutes de Moscou il n'y a absolument aucune marge de manœuvre ensuite les Etats-Unis à qui profite la guerre et l'OTAN ont délibérément laissé l'Ukraine s'armer et de façon outrancière Arestovitch futur conseiller de Zelensky en 2019 appelait ouvertement à la guerre on demandait qu'est-ce qui est meilleur pour son pays la paix ou la guerre avec la Russie il a clairement dit la guerre dès 2020 dès 2020 Zelensky appelait à l'arme nucléaire sur son pays sachant que en plus il y a des volontés manifestes maintenant de la part de l'OTAN vous me direz c'est pas nouveau mais de renier les accords internationaux de renier la parole perdue notamment en Serbie Est-ce que vous êtes de ceux Pierre de Gaulle qui pensait que à partir du moment où le pacte de Varsovie a disparu et il a disparu en 1991 bien sûr vu ce qui s'est passé est-ce que l'OTAN n'avait plus du tout est-ce que l'OTAN aurait dû pour disparaître en même temps que le pacte de Varsovie je pense que non mais l'OTAN aurait dû s'aménager évoluer par rapport à ce nouvel équilibre en respectant l'identité des nations et l'intérêt des grandes puissances dans la Russie on ne peut pas se passer des Russes si vous regardez la position de la Russie sur la carte on ne peut pas se passer des Russes c'est un territoire qui est puissant qui est entièrement autonome et qui est un arbitre entre l'Asie et l'Europe on parlera tout à l'heure de l'émergence de l'Eurasie on se fait complètement éjecter de cette opportunité de ce poids politique de ce considérable ensemble géographique il ne faut quand même pas oublier que par rapport à la politique américaine les Etats-Unis ont perdu leur leadership économique à partir du moment où ils ont supprimé les accords de Bretton Woods c'est-à-dire d'asseoir le dollar contre de l'or et donc ça a été la porte ouverte à l'endettement et ils ont perdu alors ça c'est lié à la cause du Vietnam la guerre du Vietnam la guerre du Vietnam montre aussi que les Américains ont perdu leur leadership militaire et donc il s'agit pour eux d'essayer de reconquérir le terrain perdu donc face au bloc Asie qu'ils n'auront jamais puisque le vrai adversaire économique des Etats-Unis c'est la Chine c'est un autre morceau alors pardonnez-moi André si je termine mon raisonnement je vous en prie vous faites un bloc allié entre l'Europe c'est-à-dire 450 millions de personnes avec une devise internationale de référence qui s'appelle l'euro une véritable richesse industrielle un véritable savoir-faire un véritable réservoir de connaissances une cohésion politique vous direz au fond de la commission européenne il n'en a pas vraiment puisque les affaires récentes y compris le Covid ont montré justement qu'il n'y avait aucune cohérence politique vous alliez ça avec la Russie mais vous avez un bloc indestructible qui n'a surtout pas besoin des Américains oui sauf qu'on n'en est pas du tout là on est même aux antipodes on va en parler tout de suite Pierre de Gaulle après cette petite pause ici Sud Radio les français parlent au français les carottes sont cuites les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états et nous sommes toujours et plus que jamais avec Pierre de Gaulle conseiller en stratégie et finance d'entreprise et nous parlons effectivement de ce qui se passe depuis le 24 février dernier dans cette opération spéciale dans cette guerre Russie-Ukraine et dont on a un peu parlé de cette géopolitique mais votre grand-père général de Gaulle quand il parlait de l'Atlantique à l'Oural et il disait effectivement nous devons parler d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural nous en sommes loin aujourd'hui nous en sommes presque aux antipodes par rapport à vous dites ce bloc Eurasie mais effectivement l'impression qu'on a c'est que c'est un jeu de dupe c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les marionnettes et qui sont les marionnettistes ou du moins on le sait en partie mais on a l'impression que cette guerre n'en finit pas et n'en finit pas en tout cas de si tôt quel est votre sentiment là-dessus ? Alors je pense que c'est une grave erreur que de voir les Russes avec des yeux d'occidentaux c'est ne pas comprendre l'âme russe les Russes c'est un peuple déjà de philosophes c'est un peuple de musiciens c'est un peuple de scientifiques c'est un peuple de conquérants et on veut les reléguer au plan de secondes puissances plus ou moins en voie de développement il fait de rustres et de plouks c'est l'image du bolchevik qui a le couteau entre les dents qui date de 1917 depuis que les bolcheviks à l'époque avaient répudié les emprunts russes en fait et ce sont des conquérants ce sont des conquérants et ce sont des gens qui sont rudes et qui sont habitués à vivre en autarcie alors l'œil occidental voit la guerre comme évidemment c'est une chose d'épouvantable on ne va pas revenir sur cette affreuse réalité mais on a une perspective de court terme qui est un petit peu le travers de l'occident c'est que tout de suite il faut passer à autre chose on est habitué à une satisfaction du court terme on est un zapping un zapping exactement parce qu'on a tout de suite d'autres sources d'informations d'autres sources de plaisir d'autres réalités et donc la guerre est une affaire de long terme pour moi je le dis à l'antenne il faut être fou pour s'attaquer aux Russes il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses on ira vers une victoire de l'Ukraine ah oui ce qu'on l'entend du matin au soir ce qu'on l'entend du matin au soir là aussi se décompose Poutine est fou les Ukrainiens gagnés bon Dieu ça y est son armée se décompose il faut savoir que la Russie est quand même la seule armée à pouvoir mettre en place des missiles hypersoniques à bord d'avions à bord de bâtiments de guerre il y a également récemment c'était un demi-aveu de la part des Ukrainiens puisque le chef des renseignements ukrainiens tout comme le chef d'état-major des armées américaines ont laissé entendre la même fois que l'issue d'une victoire ukrainienne était très très loin d'être évidente et récemment aveu s'il en faut encore un Zelensky le 28 décembre a décidé de donner un mandat au fonds américain Blackrock pour reconstruire son pays alors ça veut dire qu'il est déjà passé il n'est plus dans la guerre il n'est plus dans la guerre il est déjà dans la paix la paix qui de toute façon s'imposera nécessairement c'est la paix aussi que veulent tous les peuples mais il est déjà à la reconstruction de son pays donc on est encore une fois de plus dans les questions d'argent et il donne mandat ouvert au premier fonds d'investissement américain pour reconstruire son pays qui vaut des trillions de dollars on est à peu près entre 8 et 10 000 milliards de dollars effectivement sur l'état des marchés par rapport à un PIB français qui est je crois de 2600 ou 2500 milliards vous me corrigerez si je me trompe de quelques centaines de millions c'est donc un poids financier absolument considérable et les entreprises européennes et la France courra derrière si on veut bien laisser quelques miettes alors il est vrai qu'il y a des liens entre le président Macron elle fait un investissement en BlackRock comme avec certains consultants américains je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place pour ne pas nommer voilà je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place mais si vous voulez l'Ukraine c'est un pays qui est quand même qui a été remis en cause plein de fois lorsqu'on a mis en place le drapeau de l'adhésion à l'Europe comme de l'adhésion à l'OTAN mais la plupart des pays européens étaient extrêmement réservés sur les capacités de l'Ukraine à tenir ses engagements à être un partenaire sérieux crédible en ce qui concerne une contrepartie européenne on est je précise aussi à l'antenne si les auditeurs ne le savent peut-être pas c'est que l'Ukraine a vendu ses terres agricoles à des fonds anglo-saxons un tiers des terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des fonds anglo-saxons c'est quand même un tiers des terres agricoles un tiers des terres agricoles de l'Ukraine on est dans la surface agricole de l'Italie à peu près donc on est dans un pays qui est quand même largement revendu je pense qu'il n'y a pas d'autres termes et on est dans une situation où l'Ukraine devient le terrain d'essai de toutes les armes du monde Zelensky a menti délibérément au peuple ukrainien en faisant croire que ce serait une guerre facile les américains ont largement menti à Zelensky en lui faisant croire qu'avec l'apport de l'aide financière des armes des systèmes d'armes de l'électronique des satellites et bien ça serait réglé en quelques semaines et qu'il ne pourrait pas perdre qu'est-ce qui en paye le prix ce sont des centaines des milliers de personnes voire des millions de personnes d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont exilés qui subissent des bombardements et qui en sont malheureusement les grands perdants alors on m'a posé la question mais ma foi les russes aussi sont les grands perdants de cette guerre on a dit ça y est la Russie va s'effondrer nous allons mettre à genoux l'économie russe nous allons mettre à genoux l'économie russe disait notre ministre et puis petit à petit petit à petit on se rend compte que finalement la récession n'est plus que de 15% puis de 10% puis maintenant de 3% que l'inflation a été réduite également de 3% quand vous voyez le cours du rouble contre dollars et contre euros on est au même niveau qu'il y a 5 ans et en plus la Russie qui est loin d'être un pays passif fait de gens arriérés etc. a complètement réorienté son économie c'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement se sont déplacées en fonction de contreparties qui sont situées à l'est dont l'Arabie saoudite qui a apporté trois fois plus de pétrole russe alors qu'ils sont les premiers producteurs de pétrole russe l'Inde évidemment la Chine évidemment les Émirats qui achètent qui vendent qui achètent un peu plus de pièces d'Airbus et qui les revendent qui les revendent aux Russes n'imaginez pas que les Russes non plus soient prisonnés des programmes Airbus ou Boeing puisqu'ils sont capables de produire leurs propres avions et ça ce sont des conséquences alors on nous racontait beaucoup de mensonges évidemment avec une position de la France qui est extrêmement ambiguë on veut la destruction de la Russie et puis après il faut leur apporter des garanties en faisant croire même dans cette fameuse rencontre entre Macron et le président Poutine où on l'a mis à quatre mètres de son interlocuteur parce que soit disant Poutine avait peur du Covid enfin c'est à peu près n'importe quoi la longue table là la longue table mais simplement il faut redonner pour assurer un équilibre une paix des garanties et il faut qu'il y ait des interlocuteurs crédibles qui respectent leurs paroles données on va en parler tout de suite après cette petite pause à tout de suite Pierre de Gaulle nous continuons à parler effectivement de la Russie de l'Ukraine des Etats-Unis mais deux questions d'abord vous dites oui mais on ne peut pas vaincre la Russie vous savez la Russie est trop forte je vous posais une question quand même est-ce qu'on ne disait pas ça en 40, 41 ou 42 de l'Allemagne on ne peut pas vaincre l'Allemagne elle est forte est-ce que c'est est-ce que je ne suis pas raison évidemment pas raison mais est-ce que c'est une position en disant bon est-ce que c'est ça parce que le discours que vous avez aussi bien aux Etats-Unis qu'en France et en Europe oui mais si on arme suffisamment l'Ukraine si on leur donne et si on leur donne les moyens il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas arrêter la Russie dans cette entreprise agressive je pense que il faut bien avoir conscience des notions de nombre de temps et d'espace l'espace de manœuvre le nombre de temps et les ressources militaires sinon financières de la Russie sont absolument considérables ils n'ont pas engagé le dixième de ce qu'ils n'ont pas engagé le dixième alors Ursula von der Leyen qui n'est pas un mensonge près ou une contradiction près mais cette fois-ci je pense qu'elle a dit quelque chose qui s'approche de la vérité je ne veux pas faire des comptabilités dramatiques qui sont épouvantables et faire des spéculations sur les chiffres mais elle a parlé quand même de pertes extrêmement importantes en Ukraine avec un nombre de blessés vous le savez qui est trois fois supérieur au nombre de morts on parle de 400 000 personnes déjà qui payent le prix de cet affrontement encore une fois voulu par les américains je pense que la réalité est bien supérieure on parlait de l'armée allemande mais qu'est-ce qui s'est passé à Stalingrad Staline les armées de Staline ont brisé l'armée allemande ses commandants ont brisé les chines de l'armée allemande au prix de pertes effroyables puisque la bataille de Stalingrad c'est environ 2 millions de morts 450 000 environ soldats allemands engagés dont à peine quelques dizaines de milliers sont revenus entiers en Allemagne et au prix de pertes effroyables c'est le rouleau compresseur existe encore et toujours et plus encore bien évidemment il existe à la fois dans les effectifs dans la supériorité technologique dans la volonté et les moyens qui seront mis en oeuvre alors je ne pense pas je suis même quasiment certain d'ailleurs ils l'ont répété plusieurs fois que les russes ont l'intention d'envahir l'Ukraine c'est pas du tout leur objectif de s'imposer par rapport à une population qui serait hostile à la Russie c'était le Donbass la Crimée c'est ça exactement le Donbass et la Crimée mais ce pays est devenu malheureusement une plaque tournante de trafic ça a toujours été c'est vraiment une plaque tournante de trafic quand on dit laboratoire alors on a parlé de 32 ou 33 laboratoires de recherche biologique et pas tous à des fins civiles mais militaires on a parlé des terres agricoles il y a quand même près de 100 milliards de dollars qui ont été versés à l'Ukraine Zelensky a licencé tous ses contrôleurs de budget on dit que moins de la moitié de l'aide qui a été versée arrive véritablement aux Ukrainiens et comme je l'ai cité plusieurs fois est-ce que c'est à votre avis c'est plausible ou c'est les ennemis de l'Ukraine qui disent voilà c'est le trafic on dit même que des armes sont revendues au marché noir alors je l'ai cité il y a un catalogue de 1000 pages qui a été publié par le gouvernement ukrainien catalogue d'armes destinées à la revente sur les marchés internationaux donc tout ça va alimenter les guerres les trafics les crises et le terrorisme je le citais ce matin je pense que la position d'Israël est extrêmement intelligente état en guerre qui connaît bien la stratégie qui évidemment ne fait pas n'importe quoi ils ont toujours refusé une aide militaire à l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas envie que les armes qu'ils vendraient se retourneraient contre eux d'ailleurs ce que l'on cède à l'Ukraine ce ne sont pas des armes dans leur état ultime de développement ce ne sont pas les armes avec les systèmes d'armes les capacités l'évolution les plus avancées ce sont des armes à l'obsolescence programmée ce sont des armes en obsolescence programmée d'autre part pour faire une guerre et c'est un point extrêmement important il faut les ressources financières pour y arriver je ne pense pas que les Etats-Unis malgré le bénéfice qui tire de cette guerre en vendant le gaz naturel liquéfié 4 à 7 fois plus cher que dans leur propre pays et les moyens de continuer cette guerre par procuration avec une dette de près de 32 000 milliards de dollars qu'ils ont de plus en plus de mal à refinancer un pays qui est dans un état économique mauvais avec l'Obamacare qui a été supprimé donc pas de protection sociale pour ses habitants avec des infrastructures qui sont dans un état lamentable à la forme de transport et de réseaux électriques qui a raccroché récemment un plan pour lutter contre le contre le gaz carbone dans son propre pays mais contrairement à ce qu'on fait nous en Europe c'est à dire qu'il y a une directive européenne qui s'impose aux Etats membres et qui oblige à avoir 37% d'énergie renouvelable en 2030 et bien eux ce sont des incitations fiscales ce sont des possibilités économiques qui sont données à leurs entreprises pour arriver à cet objectif mais alors justement vous parlez des Etats-Unis et c'est vrai que ce sont eux qui ont l'initiative enfin qui ont une initiative mais vous savez très bien Pierre de Gaulle qu'il y avait ce plan Brzezinski qui consistait à démembrer la Russie est-ce qu'ils sont encore c'était au temps de l'URSS déjà la Sibérie étant ce qu'elle est avec ses trésors du sous-sol et ailleurs est-ce que vous pensez que derrière cela il y a une partie du pouvoir américain qui pense encore au démembrement de la Russie et qui dit voilà il faudrait y arriver d'une manière ou d'une autre bien entendu le RAND Corporation est un think tank qui a été créé en 1948 comme organe de réflexion d'idées pour proposer des solutions au département de défense américain et dès cette période le but a été très clairement de démembrer la Russie et de faire en sorte surtout que la Russie puisse s'émanciper et de devenir autonome selon un modèle qui serait différent des américains encore une fois allié à l'Europe la Russie serait une puissance considérable et surtout l'ensemble de ce continent de ce continent de l'Atlantique à l'oral serait totalement autonome et n'aurait absolument pas besoin vous l'appelez de vos vœux personnellement moi je le souhaite qu'il y ait des alliances qui soient raisonnées construites avec le respect évidemment de l'identité et des politiques entre états mais qui puisse se construire une coopération d'abord une reprise du dialogue et puis une entente et une coopération avec la Russie je vais vous citer un exemple la station spatiale européenne oui la Russie représente à peu près 25% de la masse par son module autonome russe il y a un module russe c'est un module américain de la station spatiale américaine on a appelé au secours les russes pour aller chercher les trois spationautes bloqués dans un des modules parce qu'il y avait une fuite de carburant suite à une micrométéorite qui avait percé la coque et bien on est heureusement dans un système on voit un peu plus loin que les basses considérations d'équilibre de la planète où il y a une coopération entre états c'est une démonstration éclatante on ne peut pas se passer les russes ni de leur technologie et que les pays peuvent s'entendre moi j'appelle fondamentalement à la paix j'appelle fondamentalement à ce qui permet de faire la paix c'est à dire un dialogue c'est à dire des relations culturelles et c'est à dire aussi des relations économiques donc vous avez été assez choqué par le fait de voir en Europe des artistes russes des musiciens des chanteurs voire Dostoyevski déclaré personnel on gratin à Milan dans l'université tout ça je suppose vous a ce qui m'a choqué c'est que l'on condamne le russe simplement parce qu'il est russe qu'on condamne la nation russe qu'on condamne l'ensemble du peuple russe pour des considérations politiques qu'on prive le russe de son droit de propriété alors qu'il est simplement russe ça me rappelle quand même l'époque de Vichy où on spolia la propriété d'une population qui n'avait qui était absolument pas responsable et qu'on spolie la propriété des juifs c'est exactement ce qui est en train de se passer et qu'on discrimine des artistes qu'on discrimine des sportifs sur le simple fait qu'ils sont russes oui ça m'a choqué je ne vois pas pourquoi c'est contraire au droit international c'est contraire au respect de l'intégrité des nations mais ça va aussi dans la volonté américaine d'imposer d'imposer son modèle bon nombre de pays le refusent on dit la Russie est isolée mais deux tiers de la population mondiale soutient la Russie en tout cas ce sont abstenus dans le vote de l'ANU on l'a vu ça ce sont abstenus mais ont clairement indiqué qu'ils poursuivraient une coopération économique et militaire dont la Chine l'Inde c'est la même chose même si elle est plus discrète l'Arabie saoudite est en train de s'émanciper de l'actualité américaine donc il y a un basculement du monde de ce point de vue là c'est ce que je voulais vous dire c'est ça on assiste à un basculement du monde un déplacement des centres d'intérêt économique des centres d'intérêt politique et d'influence à l'Est dont la Russie sera l'arbitre on parle de l'Eurasie carrément bien entendu regardez la position géographique regardez la position qu'elle a sur les matières premières on parle pas seulement de l'agroalimentaire on parle des matières premières industrielles le nickel et tout le reste oui mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans les sanctions énormément d'hypocrisie à ce moment là arrêtons d'acheter de l'uranium russe la Russie fournit 17% de l'uranium aux centrales nucléaires américaines arrêtons de demander aux Russes de fournir des aimants pour les centrales nucléaires de nouvelle génération arrêtons la station spatiale européenne arrêtons d'acheter du pétrole russe à travers les terminaux ce qui se fait encore ne pas de plane bien entendu parce qu'il suffit que le pétrole russe soit mélangé et raffiné dans un autre endroit et soit mélangé avec un autre pétrole à 15-20% automatiquement ça devient un pétrole qui a une autre domination et qu'on peut librement acheter ou vendre sur les marchés et le couronnement du couronnement c'est le gaz de schiste absolument interdit non seulement des stations mais même de repérage en France et on l'achète très fort aux Etats-Unis dans le silence assourdissant des écologistes dans le silence accourdissant des écologistes qui il y a une réalité effectivement sur le CO2 sur les ressources de la planète mais il faut quand même être concret il faut quand même être pratique les américains effectivement vendent leur gaz naturel liquéfié et leur gaz de schiste 4 à 7 fois plus cher qui le vendent à leurs propres habitants dans leur propre pays où on dit ah ça y est alors nous en France on agite le drapeau la transition écologique en disant c'est génial on a la solution très bien mais les programmes les problèmes qui sont liés au parc nucléaire français mon grand-père s'est attaché à bâtir à mettre toute son énergie pour faire une France forte qui est une voie puissante sur la scène internationale Messmer et compagnie exactement et assurer l'indépendance de la France en un point de vue je dirais stratégique que civile avec le nucléaire ils ont détruit l'oeuvre de mon grand-père où est la France que mon grand-père a essayé de bâtir où est cette France forte indépendante stratégiquement civilement avec ses grands programmes où est la France crible avec sa voix qui portait sur la scène internationale où est la France en tant que véritable contrepartie qui peut offrir des garanties dans le cadre de conflits comme celui qui nous occupe où est cette France on va en parler tout de suite après cette dernière petite pause Pierre de Gaulle petit fils du général de Gaulle conseiller en stratégie et finances d'entreprise Pierre de Gaulle on parlait justement on a fini la conversation précédente par où est cette France alors justement j'aimerais avoir votre avis qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui comment vous sentez cette situation entre ce que nous vivons en ce moment la réforme de retraite et les réactions avec les grèves qui s'annoncent la crise d'électricité l'inflation on a l'impression que beaucoup de gens en tout cas en cette impression tout se passe comme si beaucoup de gens ne savaient plus où ils habitent ne voyaient plus le cap ne voyaient plus de quoi il s'agissait où est la ligne directrice où sont allez je dirais où sont les dirigeants c'est la question que je me pose heureusement on arrive maintenant à une prise de conscience des réalités le général de Gaulle disait que la politique c'est une affaire de réalité le Covid a révélé beaucoup de choses en quel sens sur la capacité du gouvernement Macron des gouvernements Macron à gérer la crise les masques qu'on avait revendus qu'il fallait qu'il fallait racheter en catastrophe je ne vois pas de vaccin efficace encore moins de vaccin français alors que le président a dit que le vaccin est efficace à 95% je n'arrive pas à comprendre comment au bout de casse dose on puisse attraper de nouveau le Covid alors c'est vrai que ça protège sans doute des cas graves et que ça permet effectivement de limiter la mortalité encore que oui mais on a l'impression au fil des confinements successifs des vagues que l'on gère en situation d'urgence qui n'a aucune anticipation aucune véritable stratégie et maintenant la guerre en Ukraine arrive à point nommé pour dire à la même fois on vous a plongé dans une situation financière catastrophique on n'a pas fait ce qu'il fallait pour maintenir la compétitivité des entreprises pour soutenir les industries en France la réforme des retraites on est dans un déséquilibre que paieront les générations futures et on gère en urgence on gère en urgence avec une communication qui varie aussi un peu en fonction des événements et je pense que les français ont plus que jamais besoin d'honnêteté dans le débat de vision claire de plan stratégique pour leur assurer un avenir une continuité et de faire en sorte que la France retrouve sa position dominante à l'international sur les marchés et également qu'on donne aux français des garanties un minimum et une sécurité dans la vie de tous les jours et ça vous paraît possible de retrouver une position dominante avec une véritable volonté politique oui avec une véritable stratégie oui avec un véritable retour de la France au plan international dans sa diplomatie oui c'est une question de volonté on demandait à mon grand-père on m'a demandé pardon lors d'une intervention précédente qu'est-ce qui donnait à mon grand-père cette liberté et bien cette liberté c'était d'abord la légitimité je pense que mon grand-père vous le savez ne serait jamais maintenu avec une majorité très relative il n'aurait pas fait de cohabitation aux élections législatives de l'année dernière donc il avait c'est vrai une légitimité naturelle mais aussi la question de la légitimité du peuple pour lui était totalement indiscutable et ensuite ce qui lui donnait cette liberté c'était la conviction une vision claire et une stratégie quelle est la réalité d'aujourd'hui c'est que malgré l'argent qu'on dépense à tout va il faut savoir que la dette française a augmenté de presque 50% sur la période 3 000 milliards on n'est pas loin de 3 000 milliards on n'est pas loin de 3 000 milliards mais on oublie la dette hors bilan on oublie la dette où l'état garantit les retraites des fonctionnaires où l'état garantit le démantèlement le soi-disant démantèlement et le renouvellement du parc nucléaire français tous ces engagements de l'état se montent à 5 000 milliards donc on a une dette cumulée de 8 000 milliards c'est-à-dire plus de 3 fois la richesse du produit intérieur brut français que les générations auront à payer parce qu'on était incapable notamment de gérer le renouvellement du parc nucléaire français on se retrouve dans une situation de dépendance d'avis des fournisseurs étrangers la France était assurée et mon grand-père l'avait bâti d'avoir une indépendance au plan énergétique grâce à 70% de la production du nucléaire alors on n'a restricètement rien fait sauf à allonger la durée de vie des centrales de 40 à 50 ans ce qui n'est pas tenable il y a des problèmes de corrosion qui sont absolument manifestes il faut 15 ans pour construire des réacteurs nucléaires français et on va se retrouver même en ayant décidé la construction de 14 nouveaux réacteurs supplémentaires à une production nucléaire qui va passer de 70 à 40 on va la remplacer par quoi va-t-on la remplacer ? on va la remplacer par l'éolien on va la remplacer par du gaz par des cycles centrales à gaz à cycles combinés qui vont être alimentés par quel gaz ? certainement pas le gaz américain l'Algérie a des capacités d'exportation qui sont limitées on va la remplacer par des énergies de complément qui sont extrêmement chères et qui ne sont que des énergies de complément tout ça affecte dramatiquement l'industrie tout ça affecte les petites et moyennes entreprises tout cela affecte les très petites et moyennes entreprises alors on dit ah mais oui mais ça y est on va vous aider on redistribue encore de l'argent pour faire en sorte qu'on ne puisse pas acheter au-delà de 280 euros du mégawatt-heure c'est quand même 280 euros du mégawatt-heure c'est pratiquement 6 fois le prix qu'on payait en 2021 tous ces programmes étaient connus tous ces problèmes étaient connus et anticipés donc c'est dramatique dans le quotidien des français c'est dramatique pour les boulangers certains boulangers malgré cette protection tarifaire prise en urgence et sans anticipation vont se retrouver obligés de mettre le pied sous la porte on ne va pas faire passer le prix de la baguette de pain de 85-90 centimes ou à 3 ou 4 euros mais on va encore arroser on va encore arroser sachant que la France est la championne du monde des dépenses publiques la championne du monde des prélèvements obligatoires et la championne du monde des dépenses sociales pour quelle efficacité ? pour quelle efficacité ? où est la France de mon grand-père qui a laissé une France vous me direz les conditions économiques étaient différentes mais force sans endettement la conséquence c'est William Sorin Garbit c'est Duralex c'est Arcelor pour ne citer qu'eux qui ont décidé leur mise en chômage technique pour 80% de leurs usines et donc 80% des salariés comment fait-on ? alors est-ce qu'il faut aujourd'hui devant cette situation oui personne ne la contestera est-ce qu'il faut encore pour parler comme votre grand-père pour un sursaut éventuel est-ce qu'il faut ça dépend d'un homme d'une volonté enfin quand je dis d'un homme ou d'une femme ou d'une personne c'est le facteur humain qui va jouer ou quoi à votre avis ? je pense que c'est c'est la conviction c'est la volonté qu'il faut absolument arrêter de faire cette politique de communiquant absolument arrêter comme l'a fait le président Macron de vouloir contenter tout le monde de dire d'un côté ma foi on veut la victoire de l'état ukrainien il faut absolument offrir des garanties aux russes c'est arrêter de dire qu'on nie la réalité de l'état algérien avant la décolonisation et qu'ensuite la décolonisation est un crime contre l'humanité je pense qu'il faut donner aux français il s'agit d'exemples sur la scène internationale on a parlé aussi du Covid il faut leur donner un langage de vérité un langage clair des véritables des véritables programmes de relance et de leur mettre sur la table quels sont les enjeux et les solutions qu'on trouve et dire la vérité dire que la France est extrêmement dépendante sur la scène internationale et financière à cause de son endettement les américains exportent leur endettement depuis 1973 depuis l'abandon de l'état long hors pour leur monnaie et il y a bon nombre de pays dans le monde qui refusent ce modèle parce qu'ils se retrouvent prisonniers pour tenir un pays vous l'endettez au delà de ses capacités il faut sortir de ce modèle quelque part il faut totalement sortir de ce modèle et je pense que la France a ses capacités a les capacités pour le faire parce que la France a un formidable réservoir de talent elle a les meilleures écoles d'ingénieurs au monde elle bénéficie d'une créativité absolument fantastique elle a des industries elle a des gens de qualité elle a l'esprit français elle a le bon sens mais elle n'a peut-être pas en tout cas au sommet le courage et la volonté elle n'a absolument pas au sommet ni le courage ni la volonté et il serait grand temps que le gouvernement se secoue et arrête de mentir parce qu'il y a eu tellement de mensonges et une absence considérable de volonté à affronter les vrais problèmes merci Pierre de Gaulle merci André